Les réseaux sociaux, c'est une drogue dure. Oui, vous m'avez bien entendu, je pèse bien mes mots. C'est une drogue dure pour tous ceux qui rentrent sur les réseaux sociaux sans aucune intention, c'est-à-dire ils ne recherchent pas du contenu à forte valeur ajoutée, ils ne font pas des recherches adaptées peut-être à un besoin, une thèse, une information spécifique, etc. C'est une drogue dure pour toutes les personnes qui rentrent juste pour surfer. Et pourquoi ? Parce que l'algorithme des réseaux sociaux vous met dans une case où il vous donne des émotions fortes. Et l'être humain est addict à quelque chose, ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être le téléphone via les réseaux sociaux, quand ça vient nourrir vos émotions. Une émotion, ça peut être la peur, ça peut être le fou rire, ça peut être le choc, ça peut être la surprise. Et c'est ça qui est dangereux avec votre téléphone. Donc à chaque fois que vous prenez votre téléphone, dites-vous, est-ce que je rentre par besoin de rechercher du contenu à forte valeur ajoutée, qui va me rendre la meilleure version de moi-même à la fin quand je vais poser mon téléphone ? Ou alors, je rentre parce que j'ai un besoin compulsif d'aller fouiner un peu dans ce qui se passe dans la vie des autres, pour encore une fois être connecté à des émotions fortes. C'est très simple. Les émotions fortes, vous pouvez les avoir auprès des gens que vous aimez. Vous pouvez les avoir d'une manière réelle et pas d'une manière fictive. Et le pire, c'est que j'ai eu une discussion la fois dernière quand j'étais à l'Amra avec une dame charmante que j'ai rencontrée, qui s'appelle Nedia, qui m'a dit « Moi, je déteste le téléphone depuis que ces réseaux sociaux ont pointé du nez. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. » J'ai dit « Dans quel sens ? » Elle me dit « Parce que je trouve que le téléphone éloigne les personnes proches et rapproche des personnes lointaines. » Et c'est tellement vrai. Elle me dit « Moi, toutes les personnes proches de moi, mon mari, mes enfants, ils sont tout le temps le nez fourrés sur leur téléphone. Par contre, ça les a rapprochés des personnes lointaines, qui sont des gens qu'ils ne connaissent pas et qui existent uniquement sur les réseaux sociaux. » « T'es OK avec ce que je suis en train de dire ? T'es contre ce que je suis en train de dire ? Ça m'intéresserait de le savoir ? Laisse-moi un commentaire. » « T'as aimé la vidéo ? J'aimerais le savoir. » Mets-moi un petit pouce. Et surtout, laisse-moi un petit commentaire pour que je puisse interagir avec toi. Et pense à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater.